Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais à la fois vous parler d'un jeu de rôle que j'apprécie beaucoup et du petit univers qui tient sur une page que j'ai préparé pour faire une campagne avec mes potes pendant le confinement. Le jeu dont je veux vous parler, ça s'appelle Brigandine. Brigandine, c'est un jeu qui a été créé par James Tornad, c'est un auteur français qui a auto-édité ce jeu. Il revendique s'être inspiré de Warhammer, c'est pas du tout caché. L'objectif de Brigandine, c'est de simplifier les règles de Warhammer, de les rendre plus rapides pour pouvoir se concentrer sur la narration. Ça nous donne un jeu de sang et d'acier avec des combats très rapides, ce qui va être super pour faire du Game of Thrones ou un truc dans un univers pseudo-médiéval. Avec Brigandine, vous allez pouvoir jouer dans un univers médiéval un peu gritty, où vous ne jouez pas des super-héros, vos personnages vont être des individus normaux, même s'ils peuvent être très compétents, ce n'est pas des méga-bruts. Donc normalement, c'est plutôt fait pour jouer dans un univers avec des nains, des elfes, un truc assez classique. Mais très sincèrement, vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que comme vos personnages ne jouent pas des super-héros, chaque décision qu'ils prennent, c'est une véritable prise de risque. En termes de système, on est sur quelque chose de très simple et très efficace, inspiré de Warhammer ou plus globalement du système Descent. On jette donc des Descents et on essaye d'obtenir un résultat le plus petit possible, parce qu'on vise un résultat inférieur à une de nos 13 caractéristiques. 13 caractéristiques qui couvrent l'ensemble des actions dont vous aurez besoin globalement. Il y a tout ce qu'il faut pour le combat, pour les trucs plus intellectuels, pour la volonté, pour la magie, pour la survie, pour l'agilité. En 13 caractéristiques, on a à peu près tout. Ensuite, on peut ajouter des petites spécialisations qui vont nous aider. Mais votre personnage est finalement résumé en très peu de choses. Ça permet de créer un personnage très rapidement. Donc, on jette des Descents, si on obtient un résultat inférieur ou égal à notre score dans une caractéristique donnée, c'est une réussite. Si on obtient un résultat supérieur, c'est un échec. Donc jusque-là, rien de bien original. Mais ce qui est particulièrement malin, je trouve, c'est que James Tornad a réussi à contourner un des plus gros problèmes, que moi, en tout cas, je trouve comme un problème dans Warhammer. C'est que dans Warhammer, on enchaîne généralement les échecs, parce que nos scores de caractéristiques sont faibles. C'est-à-dire qu'en combat, vous allez rater, parce que vous avez genre 30% en capacité de combat. Donc, vous jetez les Des, vous ratez. Votre adversaire jette les Des, il rate. Vous rejetez les Des, vous réussissez. Votre adversaire fait un G pour parer et réussit. Ah, il ne s'est toujours rien passé. Et en fait, le problème, c'est que dans Warhammer, vos caractéristiques avoisinent les 30-40% en général, modulo, quelques bonus, etc. Ce qui fait que dans la plupart des cas, un personnage débutant a moins de 50% de chances de réussir toutes ses actions. Et donc, c'est censé refléter le fait que, effectivement, ce personnage est un anti-héros, qu'il n'est pas très fort. Mais le problème, c'est qu'une histoire où vous ratez la majorité de ce que vous entreprenez, en général, elle n'avance pas. Et donc, pour contourner le problème, on aurait pu simplement se dire, on va augmenter les scores des personnages. Ils réussiront plus souvent comme ça. Mais le problème, c'est que comme vous êtes sur un jeu qui échelonne vos caractéristiques entre des valeurs comprises entre 1 et 100, si vous commencez à 70% en capacité de combat, ce qui vous donne 70% de chances de réussir vos attaques, après, pour progresser, pour que votre personnage évolue tout au long d'une campagne, il a vite fait d'atteindre 100%, de ne plus pouvoir progresser, et surtout de réussir quasiment tout ce qu'il fait. Et donc, on n'a plus du tout ce feeling de personnage normal, plutôt faible. Donc, la solution qui a été trouvée dans Brigandine, que je trouve vachement astucieuse, notamment pour les combats, elle vient dans les jets d'opposition. Un jet en opposition s'effectue lorsque deux personnages se confrontent. On fait un jet en opposition, par exemple, quand deux personnages font la course, font un bras de fer, un concours d'éloquence, ou typiquement, en combat, le combat, le moment où on jette en général beaucoup les dés. Et donc, dans cette situation, c'est toujours, dans Brigandine, le joueur qui va jeter les dés pour son personnage joueur. Et en fait, ce qui est malin, c'est qu'on va moduler la difficulté de son jet de dés en fonction des caractéristiques de l'adversaire d'une manière très simple. Imaginons que deux adversaires se battent à l'épée. On va gérer ça comme une passe d'armes en un seul jet de dés, qui va déterminer lequel des deux va être blessé. C'est le PJ qui va acheter les dés pour toute la passe d'armes. S'il réussit son jet, c'est lui qui va infliger des dégâts à son adversaire. Et si c'est un échec, c'est lui qui va subir des dégâts. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais si tu as 30% en capacité de combat, c'est-à-dire que tu as 60% de chance de prendre un mauvais coup, complètement naze. Mais non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Imaginons une passe d'armes à l'épée contre un adversaire ayant 30% en capacité de combat. On va comparer ce score à la moyenne des scores dans un système décent qui est 50. Et à cette moyenne de 50%, on va soustraire la caractéristique de notre adversaire. Et le résultat qu'on va obtenir, c'est le modificateur qui va s'appliquer à la difficulté de notre jet de dés. Alors là, je pense que vous ne comprenez rien. Enfin, dit comme ça, moi, je ne comprendrais pas. Donc, pour reprendre notre exemple, si mon adversaire a 30% en capacité de combat, je fais 50 moins 30, ça me donne 20. Je vais avoir plus 20% pour cette passe d'armes. Si mon adversaire, par exemple, avait 60 en capacité de combat maintenant, cela donnerait un bonus de 10% à mon jet de dés, parce que 50 moins 60 égale moins 10%. Et donc, le résultat de cette soustraction qu'on fait ne s'applique pas au résultat de notre jet de dés, mais à notre caractéristique. Donc, si par exemple, mon adversaire a 30 en capacité de combat, ce qui me donne un bonus de plus 20%, et que moi, j'ai 35 en capacité de combat, eh bien, je vais devoir faire un jet de dés en dessous de 55%, parce que 35 plus 20% égale 55%. Évidemment, si vous n'avez pas compris le calcul, je pense que là, c'était quand même assez clair. Dans le livre de règles, ils vous fournissent un tableau qui vous permet de reporter directement les valeurs, un tableau où vous n'avez pas besoin de calculer. Et en fait, ce qui est assez génial, je trouve, avec ce système, c'est que, tout simplement, on se rend rapidement compte que lorsque deux personnages ont exactement le même score en capacité de combat, quand le joueur va jeter son dés, il aura toujours une chance sur deux de réussir et une chance sur deux d'échouer. Ce qui veut dire que deux personnages qui sont au même niveau ont vraiment 50% de chance de réussir tous les deux, ce qui est finalement plutôt cohérent. Évidemment, vous pouvez ajouter des modificateurs en fonction de la stratégie employée par votre personnage, de l'environnement, etc. Pour justement qu'il puisse prendre l'ascendant sur un adversaire qui est son équivalent. Et globalement, voilà le système. Mais ça va encore un peu plus loin. En fait, on n'attaque pas au tour par tour. Comme je vous l'ai dit, chaque jet est une passe d'arme. Donc, ça veut dire que les combats sont beaucoup plus rapides, puisque à chaque jet de dés, il va y avoir des conséquences. Il n'y a pas d'échec, en fait, en combat. Il y a forcément quelqu'un qui va prendre des dégâts. Donc, ça nous fait avancer très vite. Et mieux encore, pour aller encore plus vite et rendre le combat encore plus violent et viscéral, ce qui va faire réfléchir vos joueurs. Ce sont les mêmes dés qui sont jetés pour déterminer les conséquences d'une passe d'arme, qui sont utilisés pour les dégâts aussi. Puisque vous allez prendre la valeur des unités de votre jet de dés pour déterminer les dégâts. Donc, en gros, en un seul jet de dés, vous avez déterminé l'issue de toute une passe d'arme, plus des dégâts. Ce qui veut dire qu'un combat entre deux adversaires peut très bien se résoudre en deux jets de dés. Ce qui va vous permettre de vous concentrer sur la narration et ce qui retranscrit assez bien, finalement, quand même, un combat où, en un coup d'épée, on peut tuer quelqu'un. Ce que j'aime beaucoup dans Brigandine, c'est déjà que c'est un système de résolution en pourcentage que moi, j'aime beaucoup parce que c'est très clair pour les joueurs. Ils savent immédiatement quel pourcentage de chance ils ont de réussir à faire une action. J'aime aussi ce système qui permet des combats hyper rapides et mortels. J'aime beaucoup le fait que l'OMJ n'est quasiment pas à lancer les dégâts. Ça lui permet de se concentrer sur la narration et le tout tient dans un bouquin d'une centaine de pages qui contient tout pour jouer. Il y a un petit bestiaire, il y a l'essor, il y a la création de personnages, il y a l'équipement, il y a tout. Il manque juste un scénario et personnellement, ça ne me dérange pas. Mais un autre truc qui, pour le coup, est vraiment cool et caractéristique du jeu, c'est que James Tornel a proposé des archétypes de personnalité d'animaux. Quand vous créez votre personnage, vous déterminez sa personnalité en choisissant un animal. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligés de respecter à la lettre ce truc. Mais ça permet de choisir très rapidement une personnalité pour son personnage. En sachant qu'on sait tous que l'être humain a tendance à attribuer une sorte de caractère à chaque animal. On le voit dans les Fables de la Fontaine par exemple. Donc si votre personnage choisit une personnalité d'ours, il sera sûrement un peu solitaire, un peu grognon, un peu bourrin. S'il choisit un coq, il sera sûrement fier tout le temps à se la péter, etc. S'il choisit un aigle, il va sûrement se sentir supérieur et se tenir loin des autres et être très observateur. Et donc ça donne une bonne idée immédiatement de comment incarner son personnage pour le joueur. Et en plus, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire que cet archétype animal, en fait, dans votre univers, c'est un totem ou un signe astrologique pour créer une sorte de lore autour de ça. Et on peut même partir, et c'est ce que je vais faire dans la campagne que je m'apprête à commencer, sur l'interprétation d'animaux anthropomorphiques. Comme dans le dessin animé Robin des Bois un peu. C'est une idée qui avait été suggérée par de nombreux lecteurs du bouquin. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Donc maintenant que je vous ai parlé du jeu Brigandine, que je trouve vraiment excellent, que je vous invite à aller voir, je vais vous présenter rapidement l'univers dans lequel on va jouer nos prochaines parties avec mes potes. C'est un univers sans aucune prétention qui tient sur une ou deux pages. Et si la campagne venait à être pérenne, bah, je le développerais davantage de manière organique. Et je vous invite à faire de la même façon. Avant que je vous parle de cet univers, je vous invite à liker la vidéo si ça vous plaît jusqu'à maintenant, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça nous aide énormément, la chaîne est encore petite, et c'est un des meilleurs moyens de nous soutenir. Donc, ce que je voulais faire jouer, très clairement, mon idée de base, c'était la découverte d'un nouveau monde en mode conquistador avec tous les conflits sanglants que ça implique avec le choc culturel, mais aussi l'émerveillement par l'exploration de nouvelles terres et la rencontre justement avec ces cultures exotiques. Et donc, j'ai proposé à mes joueurs de jouer dans un univers proche de la Renaissance avec une découverte d'un nouveau monde proche de l'Amérique. Les joueurs sont donc originaires ou tout du moins descendants des habitants d'un autre continent que celui dans lequel on va jouer. Un continent un peu semblable à l'Europe de la Renaissance. Vous voyez, j'ai pas besoin de réinventer la roue pour commencer une campagne. Évidemment, il y a quelques différences avec l'Europe qu'on connaît, puisque celle-ci a été unifiée sous la forme d'un grand empire au pouvoir décentralisé. Un empire que j'ai appelé de manière un peu arbitraire l'Empire thalsérien. Donc, c'est un empire qui est inspiré de l'Empire romain, tout simplement, à un empire romain qui aurait tenu jusqu'à la Renaissance. Autre différence encore avec notre monde, bien avant l'Empire, etc., dans des temps immémoriaux dont on se fiche complètement de savoir exactement le pourquoi du comment en commençant la campagne, tous les hommes ont été transformés en animaux anthropomorphiques par les lointains. Les lointains, appellations utilisées globalement pour les dieux dans les légendes anciennes, etc. Ça signifie que l'humanité a été divisée en de nombreuses races, finalement, expliquant qu'il puisse y avoir des conflits, expliquant aussi l'émergence de différentes cultures. En effet, dans la préhistoire, l'Antiquité, la méfiance règne entre l'ours, le loup, le singe, le serpent, la fourmi, le mouton. Le lion ne s'associe pas avec le cafard ! Quoi ? Et tout ça, ça nous donne des cultures un peu différentes. Cultures qui ont été rassemblées, justement, par notre empire thalsérien, par l'épée et par une sorte de philosophie religieuse. Une philosophie, tout simplement, qui s'appelle l'humanisme. Il y a des types qui considèrent que tous les animaux anthropomorphiques ont un ancêtre commun, qui est l'homme, une sorte de créature de légende qui a été oubliée, et que du coup, il n'y a pas de raison qu'ils ne vivent pas tous bien ensemble. Ce qui, évidemment, est difficile à mettre en place dans l'Empire, qui fait qu'il y a des guerres civiles, de la xénophobie, etc. Mais globalement, on a quand même un empire un peu cosmopolite. Et vous voyez, je n'ai pas commencé à créer toute une mythologie, à réfléchir à l'histoire de toutes les civilisations. Mon but, c'était vraiment de jouer rapidement. Surtout que je ne sais même pas combien de temps va durer la campagne. Ça tombe, bon, ça va faire un flop au bout de 2-3 parties, on va arrêter, j'en sais rien. Et donc, du coup, je ne vais pas commencer à créer un wiki de 400 pages sur mon univers. Bref, là, peut-être que vous vous dites, mais alors, ils sont où les conquistadors dont tu nous as parlé ? Eh bien, justement, j'ai décidé qu'au cours du siècle qui va précéder le début de notre campagne, des aventuriers, des explorateurs de l'Estili, donc l'Estili, c'est un royaume qui fait partie de l'amplir plus grand de l'ancien monde, les explorateurs d'Estili, donc, ont découvert un nouveau continent, habité par des clans d'animaux anthropomorphiques, comme l'endroit d'où ils viennent, mais qui, eux, pour le coup, ne sont pas du tout ralliés sous la forme d'un grand empire et vivent en différentes tribus qui rassemblent les différents types d'animaux. Donc, on va voir la tribu des ours, la tribu des tigres, la tribu des machins, des trucs. Et en plus, sur cette terre nouvelle qu'ils découvrent, il y a sa regorge de trésors, d'anciennes civilisations disparues, etc. Pour mettre une ambiance un peu en mode Atlantide ou Holo-Earth. Et donc, finalement, une fois que ces Estiliens ont découvert ce nouveau monde, il y a plusieurs maisons nobles qui ont commencé à faire la même chose, qui ont financé des grandes expéditions pour s'y rendre. Chose qui était vue d'un très mauvais oeil par l'empereur et par l'aristocratie impériale. Et à raison, parce que les frontières de l'Empire, durant cette même période, sont menacées par des royaumes extérieurs, etc. qui ne font pas partie de l'Empire. Et aussi par une sorte de danger intangible personnifié qu'on appelle le dévoreur. C'est-à-dire des maladies d'origine inconnue, peut-être mystique, des créatures horribles, etc. qui viennent du Nord, du Grand Nord. Un truc complètement copié de Warhammer. Une fois de plus, je n'ai pas inventé la roue, c'est l'équivalent en gros du chaos. Et du coup, l'Empire, il est en train de s'affaiblir, etc. Alors que pendant ce temps-là, les colonies sur l'autre continent, elles, elles deviennent de plus en plus fortes et elles proclament leur indépendance. Ce qui fait que l'Empire doit se battre sur deux fronts. À la fois combattre les indépendantistes et à la fois combattre les invasions et le dévoreur. Et au bout d'un moment, évidemment, il faut faire un choix. Ils ne peuvent pas se battre sur tous ces fronts en même temps. Et il y a un empereur qui décide de faire un all-in. Il prend toute son armée et il part vers le Nouveau Monde pour aller mater une bonne fois pour toute la rébellion et réinstaurer ou plutôt recentraliser l'Empire sur ce Nouveau Monde. Malheureusement, quasiment l'intégralité de sa flotte est détruite dans une tempête et il meurt noyé. On se retrouve alors avec un Nouveau Monde plein de promesses, mais divisé entre des royaumes émergents, un pouvoir impérial sur place qui se retrouve complètement affaibli et isolé, des conquistadors qui n'ont plus à répondre d'aucune autorité et des migrants qui arrivent en masse de l'Ancien Continent contaminés par le dévoreur qui essaye désespérément de se faire une place dans ce Nouveau Monde. Du coup, j'ai imaginé quelques factions et j'ai fait une petite carte. Je ne les ai pas développées plus que ça. En gros, au large des côtes du Nouveau Monde, on a des petits royaumes insulaires, des petites principautés, des petites cités qui sont envahies par les vagues migratoires de l'Ancien Monde. Donc la prudence est forcément de mise sur ces petites zones insulaires où les migrants arrivent forcément en premier avec leur bateau, amenant des maladies, et donc ils sont souvent jetés à la mer, on les exploite, etc. Ensuite, sur le continent, on a la tête de pont de l'Empire thalzérien qui est coupée du reste de l'Empire depuis plusieurs décennies et qui tente de réimposer l'ordre ancien, le tout dirigé par le pouvoir militaire. L'Empire thalzérien, lui, il n'hésite pas à accueillir les nouveaux migrants pour les exploiter. Ces migrants, ils vont donc travailler dans l'armée impériale où, eux, être employés à des travaux de force. Au nord de l'Empire, on a la nouvelle Asturia, Asturia étant un royaume que j'ai imaginé vite fait. C'était un royaume autrefois intégré à l'Empire, mais ayant toujours posé difficulté à l'Empire, justement. La noblesse asturienne ayant toujours tendance à remettre en question l'hégémonie impériale. Donc forcément, ce nouveau monde et la mort de l'Empereur, c'était l'occasion attendue pour enfin proclamer l'indépendance du royaume et poser les bases d'un nouveau monde. La tendance générale dans la population est donc nationaliste et elle est dirigée par une noblesse d'épée que les impériaux qualifieraient de barbare. Au sud, on trouve les terres de la Ligue Calderienne. C'est une sorte de coalition de maisons marchandes. Ici, c'est simple, l'argent est roi. Des armées privées protègent les intérêts de l'oligarchie marchande qui exploitent sans pitié les terres nouvelles. Et à l'ouest de cette Ligue Calderienne, on trouve la nouvelle Estili, un royaume qui a également proclamé son indépendance. L'inspiration ici est simple, c'est le stéréotype des conquistadors espagnols, les explorateurs estiliens ayant découvert le nouveau continent en premier. La couronne d'Estili a immédiatement déménagé à Terraforte. D'ici partent donc les plus grandes expéditions financées par les maisons nobles, assoiffées de découvertes, de trésors, etc. Vous voyez, je ne me suis vraiment pas cassé la tête pour commencer cette campagne. Avant de faire la première partie, j'ai demandé à mes joueurs où est-ce qu'ils voulaient commencer sur la carte. Je leur ai montré la carte en leur expliquant vite fait les grandes factions. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire, quel genre de personnages ils voulaient incarner. Et ils m'ont dit vouloir incarner des explorateurs estiliens. Et donc, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à développer plus l'Estili et la région environnante, et à réfléchir à un petit scénario d'introduction. Et je n'ai pas développé tout le reste, parce que pour l'instant, ils n'y sont pas. Peut-être que j'intégrerai des PNJ qui viennent de loin, etc. Et que je commencerai à poser les bases de régions lointaines, mais je n'ai pas besoin de réfléchir à tout ça par avance. Je me concentre sur ce dont je vais avoir besoin pour ma première partie, voire ma deuxième, je commence à faire des petites ébauches. Ensuite, j'ai une petite idée de là où je veux aller sur 4-5 parties, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, tout ce qui va se passer, ça va dépendre de ce que font les joueurs au final. Mais j'ai quand même des idées en tête pour la suite, des directions, des thèmes que j'aimerais aborder. Les thèmes que je veux aborder, c'est l'émerveillement de la découverte, les guerres d'indépendance, le choc d'une grande civilisation cosmopolite à celle de tribus animistes, etc. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que je ne veux pas spoiler mes joueurs qui pourraient voir cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit univers, ce que vous pensez de Brigandine, si vous avez déjà essayé aussi. Est-ce que vous avez déjà joué un peu dans un thème comme ça, d'exploration de renaissance ? Si vous êtes MJ débutant, en plus de vous abonner, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir notre site web www.lebonmj.com où vous allez trouver un guide pour les MJ débutants, justement, pour trouver des nouveaux joueurs, rassembler le matériel nécessaire, préparer une première partie rapidement, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Le Bon MJ.